Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir vos énergies pour cette semaine, donc du 14 au 20 octobre, signe par signe. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous. Merci infiniment pour vos messages, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Allez, je ne m'attarde pas trop. Je pense qu'à mon avis, en ce moment, certaines personnes doivent ressentir un petit peu les énergies bousculées, être un petit peu complexes dans une zone de... Je ne dirais pas de turbulence, mais c'est comme s'il y avait un petit peu un voile qu'on ne savait pas trop vers où avancer. Vous me direz, Halloween arrive bientôt, donc que ce soit le voile ou l'étoile d'araignée, c'est à peu près pareil. Non, je rigole. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes doivent ressentir la fatigue, la nervosité, l'angoisse et l'incertitude par rapport peut-être à des situations, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, clairement. Bon, allez, je ne vais pas m'attarder. De plus, on passe sur la numérologie. Donc, cette semaine, nous serons donc dans une semaine 6. C'est parce que la semaine dernière, nous serons dans une semaine 5. Cette semaine, c'est le numéro 6. Alors, c'est une semaine idéale pour des signatures, des opportunités, des contrats, des confirmations, des associations également. C'est une semaine vraiment, vraiment idéale pour un nouvel engagement, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit sentimentale. C'est une semaine excellente, en tout cas, pour de l'engagement, pour de la concrétisation, pour de l'achat, pour des signatures, pour un engagement, pour une officialisation également sentimentale. OK ? Ça peut être également idéal de remanier peut-être quelque chose qui n'a plus les mêmes good vibes que vous vous souhaiteriez dans votre vie. Donc, ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, un engagement, mais ça peut être également un désengagement, où là, on clôture quelque chose, où on met un terme, parce que ça ne vous convient plus, ce n'est plus d'actualité, ou par rapport à vos énergies, ce n'est plus du tout ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. OK ? Le 6, c'est vraiment également une énergie d'amour, d'harmonie, vraiment, on a envie de donner, mais sans pour autant qu'on attende quelque chose en retour. Ça peut être également une semaine idéale pour pouvoir aller voir ses proches, ses amis, passer du temps avec eux, exprimer tout l'amour que vous avez à votre entourage également. C'est vraiment une semaine, on va dire, du love, du love, du love, mais également beaucoup de... On donne, on donne sans compter, et surtout qu'on recevra par la suite, multiplié par 1000. OK ? Allez, je m'arrête là pour la numérologie, et puis on est parti signe par signe pour vos énergies de cette semaine. Je vous dis donc à tout de suite ! Mes chers et tendres scorpions, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo, on va aller voir vos énergies pour cette semaine, du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez bien m'entendre, parce que j'ai un souci avec mon micro, il ne marche plus. Je crois que malheureusement pour les vierges, j'espère que vous arriverez à entendre le message. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bon, écoutez, je ne vais pas m'énerver, parce que ça fait quand même 4 fois que je refais mes vidéos. Self-control ! Donc là, je l'ai enlevé, donc j'espère pour vous que vous arriverez bien à m'entendre. Allez, on est parti pour les scorpions du 14 au 20 octobre 2024. Vous avez la dame de pique, vous avez la séparation, vous avez le bateau, et vous avez le 3 de pique. Alors, cette semaine, pour vous les scorpions, est-ce qu'il ne va pas y avoir une notion, là, d'avoir des discussions un petit peu qui pourraient vous perturber, ou du moins vous tracasser ? Alors, on pourrait parler, est-ce que c'est par rapport à une situation sentimentale, que vous sentez qu'il y a un petit peu de distance qui est en train de s'installer avec votre hôte, et que du coup, vous allez un petit peu prendre le taureau par les cornes, et décider d'échanger avec celle-ci, ou du moins de trouver pourquoi il y a de la distance, qu'est-ce qui fait que du coup, il n'y a plus cette flamme dans votre couple, ok ? Je parlerai même pour d'autres personnes, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de s'inviter dans ce couple, et que vous sentez qu'il va falloir mettre du poing sur la table ? Il y a quand même le 3 de cœur, ok ? Et il y a l'as des culs, qui annonce effectivement que les choses, pour moi, vont s'arranger. On a le 10 de carreau, ok ? Et on a le roi de cœur. Voilà, il y a le roi de cœur, donc je ne serais pas étonnée qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose, cette semaine, qui pourrait éventuellement vous déstabiliser. Et pour d'autres, est-ce que professionnellement, vous n'avez pas quelque chose par rapport à un emploi, une promotion, une évaluation, une augmentation, éventuellement, ok ? Bon, on va aller voir un petit peu. Hop ! Il y a une carte qui est retournée, tac, tac, tac. Ah, le 9 de chouette, le 9 de hibou. C'est un nombre de déplacements, c'est un nombre peut-être des voyages de longue distance également, des vacances. Allez, on va en prendre 9. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je l'aimais bien, et on est parti, on va aller voir. Hop ! Qu'est-ce qui se passe ? L'as de chouette, le message, le 3 de carreau et le 5 de carreau. Bon, là, effectivement, il y a des nouvelles sur le plan professionnel. On voit également avec cette naissance, cette femme qui tient un enfant, est-ce que là, vous avez des contacts, des nouvelles par rapport à un nouveau travail, ok ? Je parlerai même, est-ce que pour certaines personnes, il n'y a pas un travail en lien, soit avec... J'ai le mot usine qui me vient, mais c'est comme s'il y avait beaucoup de monde qui était à vos côtés, comme si ça brassait énormément, d'accord ? On voit qu'il y a un déplacement qui va être fait pour pouvoir, justement, soit signer, soit conclure quelque chose sur le plan professionnel, ok ? Mais attendez-vous, est-ce que ça bouge, vraiment, pour ce que ça concerne ? Vous avez également le couple signature de contrat, officialisation, d'accord ? Il y a cette dame de carreau, donc effectivement, peut-être que vous avez un entretien avec celle-ci, ou du moins qu'il y a des signatures qui vont se faire avec une femme blonde, avec un fort caractère quand même, avec un tempérament quand même assez rigide. Il y a le domicile qui ressort, ok ? Il y a l'as de jougueur, waouh ! Et il y a la sorcière. Alors, méfiez-vous pour certaines personnes. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir à votre domicile cette semaine ? Peut-être une amie, ou du moins une personne que vous côtoyez ? Je vous dirais de rester vigilante, vigilante, parce qu'elle n'a pas un fond forcément très, très gentil. On a la maladie, ok ? On a le cavalier de cœur, on a le 10 d'écu, et on a le 9 de chouette. Pour moi, il y a une notion d'un changement, ce même sur le plan personnel. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une somme d'argent qui arrive à vous cette semaine à votre domicile ? Pourquoi pas ? Est-ce que vous êtes en projet, même, pour certaines personnes, de vendre un bien, de déménager ou de concrétiser quelque chose, parce qu'on sent que vous n'êtes plus bien là où vous êtes, ou que vous avez peut-être envie de partir à l'étranger ? Et c'est comme si cette personne-là était un petit peu en train de bloquer inconsciemment votre projet. Pour moi, ça tient la route, ok ? Par contre, cependant, attention à laisser vraiment de... pas forcément de réaliser ce que... Voilà, concrétiser votre projet. Ou alors, c'est peut-être une agence immobilière qui ne tient pas la route, hein ? Et que là, vous allez prendre le taureau par les cornes, et que vous avez décidé d'aller voir ailleurs, pour justement que ce bien-là se concrétise, d'accord ? Pour d'autres, c'est comme si là, même, est-ce que vous n'êtes pas en arrêt, et que cette semaine, il y a des notions, du moins, qu'il y a eu des papiers à régler en lien avec le financier, d'accord ? Moi, je vois quand même une forme de reprise de travail. Alors, peut-être pas à temps plein, mais c'est comme s'il y avait une adaptation, une réhabilitation, par rapport, justement, à votre activité professionnelle. Alors, est-ce que c'est un entretien avec cette femme qui n'est vraiment pas tip-top ? Pourquoi pas ? Ok ? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 pour vous, les scorpions. Hop ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Hop ! Ouais, on a la rapidité, on a des nouvelles rapides, hein ? Oh, il y a un petit peu, il y a quelque chose qui est bloqué. Oh, quelque chose qui est bloqué. On va aller voir, s'il vous plaît. Allez. Pour les scorpions. Hop ! Du 14 au 20 octobre. On voit, il y a des choses rapides. Oh, il y a des nouvelles inattendues. Attendez-vous à des opportunités, à des nouvelles inattendues cette semaine. Peut-être de l'étranger, ou du moins de quelqu'un que vous côtoyez qui se trouve à l'étranger. Il y a même un visuel face à face, je parlerai que vous allez correspondre par écran interposé. Alors éventuellement, peut-être que c'est une nouvelle rencontre, que vous avez des nouvelles, ou que vous côtoyez quelqu'un par écran interposé. On vous dit que là, cette semaine, vous allez bien communiquer avec celle-ci, hein ? Ok ? On pourrait dire que cette personne également a un uniforme, mais il y a de nouveau cette dame de cœur. Oh, cette dame de carreau, autant pour moi. Avec ce set de cœur qui annonce vraiment nouveau départ, changement. Quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ok ? Mais c'est comme si, pour moi, il fallait contrer cette dame de carreau. Bon, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Hop. Hop. Allez, on est parti. On va en prendre, du coup. Neuf. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez, hop. Tac. Normalement, elles sont bien mises. On est parti. Si vous le compte tout le temps, il y a de la communication, il y a des surprises, il y a quelque chose d'inattendu qui se prépare. Oh, peut-être que cette personne est plus jeune que vous, hein ? Ou du moins que, oh, pour d'autres personnes, si ce n'est pas d'un côté sentimental, vous avez des nouvelles de votre enfant. Il va y avoir un petit peu de colère, par contre, contre lui. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous annoncer qui ne va pas forcément vous plaire. Et on vous parle, effectivement, de changements, de nouveaux départs. Et on vous dit qu'il y a, pour moi, quelque chose de très positif qui se prépare à l'horizon. On a ce roi, également, de carreau. Il y a de la distance, il y a de la communication avec une personne qui n'est pas à côté de chez vous. On a cette dame de cœur. Donc, pour moi, peut-être que quelqu'un vous accompagne, vous soutient. Ou, tout simplement, vous avez des nouvelles d'une amie. Parce qu'on voit qu'il y a un visuel face à face. Parce que cette dame-là fait un petit déplacement. Donc, ça peut être une personne qui vient vous voir chez vous. Ça peut être une cousine, ça peut être une tante, ça peut être une amie qui vient vous rendre visite. Et on vous dit que, pour moi, certaines personnes, il y a un grand changement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité qui va se présenter à vous dans le cadre professionnel ? Ou que vous êtes en train de préparer éventuellement un départ ? On vous dit que les choses arrivent très, très rapidement. On a le roi de pique et la dame de pique. Et on a l'as de cœur. Je ne serais pas étonnée pour certaines personnes, sentimentalement. Il y a du mouvement, là. Alors, soit vous concrétisez votre relation avec cette personne-là à un uniforme, OK. Ou pour d'autres, pardon, excusez-moi. C'est comme s'il y allait vraiment avoir quelque chose qui allait bouger dans la sphère éventuellement professionnelle. Ouais, ça peut bouger quand même assez, assez rapidement. Là, on peut avoir le couple également. Donc, est-ce que peut-être qu'il y a vos parents ou du moins vos grands-parents qui se déplacent ? Donc, c'est vous qui allez leur rendre visite. Pourquoi pas ? On vous dit que c'est vous le consultant, la consultante. Et je vous dis, il y a des... Il y a la communication par écrit, hein. On voit, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, OK ? Bon, c'est plutôt pas mal, donc, hein. Attendez-vous à ce qu'il y ait pas mal d'échanges par écran interposés, hein. Donc, peut-être avec un cher étendre ou une chère étendre, hein. Ou, pour d'autres, peut-être que des amis ou de la famille viennent vous rendre visite. En plus, on est en numérologie dans une semaine 6, où c'est vraiment le côté cocon, le côté famille, le côté on se rapproche des êtres chers, pour vraiment profiter à 300%. Allez, pour les scorpions du 14 au 20, on va faire une coupe. On a les vacances, hein. Voilà, peut-être que vous avez eu un moment donné où ça a été la tempête, hein. Et on vous dit que ça y est, les choses prennent une autre tournure. On vous voit qu'il y a des nouveaux projets, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Et on vous dit que vous êtes extrêmement protégés, soutenus d'une femme qui vous entoure, OK ? Donc, peut-être qu'elle a plus de 60 ans et qui est vraiment à vos côtés en ce moment. Ah ben, on a même le grand-père. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'était des grands-parents qui viennent vous rendre visite ? Ou c'est vous qui allez leur rendre visite ? Et on voit bien cette liberté, cette forme un petit peu d'insouciance, cette festivité qui pourrait arriver à vous cette semaine. Ouais, après un moment un peu compliqué où il a fallu peut-être se battre, on voit qu'il y a quand même un équilibre qui s'installe. Cette semaine, allez. On est parti pour l'escorpion, s'il vous plaît. Hop. On va aller en prendre neuf. Allez, c'est parti. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Allez, on est parti. T'es là, on est bon. On a cette chambre-là. Regarde, on a le contrat. Bon, il y a quelque chose là. Honnêtement, il y a des signatures pour récolter de l'argent. Alors, peut-être que pour certaines personnes, là, vous ruminez. Et vous êtes en train d'essayer de négocier éventuellement quelque chose, un prêt, pourquoi pas la banque, qui, pour moi, va être obtenu pour réaliser votre projet. Ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu. Mais attendez-vous quand même, est-ce qu'il y a quelque chose qui se concrétise ? D'accord ? Et on voit bien, même sur le plan sentimental. Regardez, il y a la fusion, là, il y a la connexion. Non, je serais pas étonnée pour certaines personnes qui nous rencontrent cette semaine. Ou du moins que vous officialisez une relation, que vous voyez une personne concrètement. Peut-être que là, pour l'instant, c'était par écran interposé. Et que, quelque chose qui se stabilise au niveau sentimental. Attention, tout de même, parce que peut-être que cette personne est un peu fermée, ou du moins, elle est un peu sur la réserve. Ouais. La ville, le dauphin et le commerce. Bon. Là, j'ai envie de vous dire, pour certaines personnes, je dirais qu'il y a soit un déménagement qui est en train de se profiler. Soit vous changez, justement, vous êtes en ville et que vous allez peut-être vous rapprocher plus de la campagne. C'est comme si une grande, grande envie. On vous dit que les choses sont en train de se bousculer, sont en train vraiment de s'ouvrir à vous. Il y a de la chance, il y a de la protection. Et on vous dit même, sur le plan professionnel, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Regardez, vous avez la protection. Et il y a même des papiers administratifs qui sont à faire. Et on vous dit que même pour certaines personnes, peut-être qu'éventuellement, vous faites un déplacement pour vous rendre à l'hôpital pour éventuellement des examens médicaux. Mais en parallèle, c'est comme s'il y avait une envie de se faire accompagner. Ou peut-être que pour certaines personnes, vous avez rendez-vous chez l'ostéopathe, naturopathe, quelqu'un qui travaille dans la naturopathie pour vous accompagner par rapport peut-être à un mâle qui est présent en ce moment. Ou tout simplement, est-ce que pour certaines personnes, vous n'avez pas prévu de vous mettre à votre compte dans le bien-être ? Et que vous étiez soit dans le cadre hospitalier, hein ? Pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Il y a du mouvement, là, ça bouge, hein ? Ok ? Je vais m'arrêter là, en tout cas pour vous, mes chers et tendres scorpions. Prenez, prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye !